Nous avions déjà la semaine passée une parabole avec un maître de la vigne qui allait chercher des ouvriers pour travailler à sa vigne hier. Et ici nous avons une autre parabole de la part de Jésus avec un homme qui avait deux fils qui demande à chacun des deux d'aller à sa vigne hier. Le contexte ici est un peu différent. La semaine passée Jésus était en train de monter à Jérusalem et cette fois-ci Jésus est à Jérusalem et dans le temple et il a quelques altercations avec les grands prêtres et les anciens, les scribes et les pharisiens. Il vient d'être mis en contradiction par eux et cette fois-ci c'est lui qui vient leur poser une question avec cette petite parabole. Un homme avait deux fils, vous l'avez entendu, et quel fils sommes-nous ? Est-ce que nous sommes, lequel des deux sommes-nous ou nous ne sommes pas du tout l'un des deux ? Est-ce que nous sommes celui qui dit oui je veux et qui n'y va pas ? Ou est-ce que nous sommes celui qui dit je ne veux pas et qui y va ? Ou est-ce que nous sommes un autre éventuellement, celui qui dit je veux et qui y va, ou celui qui dit je ne veux pas et qui n'y va pas non plus ? Donc il peut y avoir encore deux possibilités. Alors, c'est là-dessus que je voudrais parler. La semaine passée, je rencontrais, c'était dimanche passé, un adulte d'une trentaine d'années qui demande le baptême. Il va se marier l'année prochaine sur la paroisse et n'étant pas baptisé, il voudrait être baptisé avant son mariage l'année prochaine. Donc j'ai parlé un petit peu, j'ai dit que c'était un chemin qui pouvait durer un certain temps, mais lui disait qu'il voulait être baptisé avant son mariage et il ne comprenait pas que je puisse donner un certain temps, ça doit se passer tout de suite. Puisqu'il est croyant, puisqu'il est croyant, eh bien il a droit au baptême tout de suite. C'est cela dans lequel il est. En même temps, je lui demandais depuis combien de temps il était en couple avant de se marier, ça fait une dizaine d'années. Donc d'un côté, dix ans avant de se marier, de l'autre côté, tout de suite pour être baptisé. Et donc ce que vit cet homme, c'est qu'il veut bien être baptisé, mais il n'a pas encore envie, il ne veut pas aller à la vigne du Seigneur. Vivre une alliance, une réciprocité avec Jésus, il ne l'envisage pas. Vivre au sein d'une communauté, il ne l'envisage pas. Donc travailler à la vigne du Seigneur, il ne l'envisage pas là où il en est. Il ne veut pas aller à la vigne du Seigneur, c'est bien cela. Et ce qui correspond à notre société d'aujourd'hui, où si vous allez taper sur Internet les salons du bien-être, vous en trouverez autant que vous en voulez. Mais comme dit le pape François, et je veux beaucoup vous citer le pape François, aujourd'hui dans La Joie de l'Évangile, il dit ceci, voilà cet engouement pour diverses formes de spiritualité du bien-être, sans communauté, sans engagement fraternel. Et le pape François va contre ceci. Alors qu'il dit, la foi authentique dans Jésus, le Fils de Dieu fait chair, est inséparable du don de soin, de l'appartenance à la communauté, du service, de la réconciliation avec la chair des autres. Alors que, naturellement, nous pourrions avoir d'emblée, voilà, je viens à la messe parce que j'ai besoin, je viens à la messe quand j'ai envie, je rends service quand j'en ai envie, on pourrait se laisser guider ainsi par l'envie. Mais ce n'est pas encore vivre en alliance avec le Christ, et c'est un chemin que ceci. Et c'est pour ça que nous demandons un chemin avant le baptême, c'est de découvrir que si le Christ est là, c'est qu'il ne fait pas que nous apaiser dans un soulagement, mais comme nous disait une paroissienne à quelqu'un qui disait, je viens à l'église parce que la croix m'apaise, et cette paroissienne répondait à cette personne qui disait ceci, mais la croix vous apaise, oui, mais le Christ vous appelle aussi. Et je pense à quelqu'un qui est ici dans l'assemblée, que j'avais rencontré, qui était venu me voir pour demander la communion adulte, et qui était venu participer à Venézévoyer, et qui avait témoigné à Venézévoyer, ensuite, après une année ou deux de Venézévoyer, qui avait dit, j'étais venu pour demander la communion, juste pour demander la communion, juste ça. Et en fait, je me suis rendu compte, et je me suis senti appelé à entrer dans cette communauté, et à rendre un service. Et cette personne est entrée à l'aumônerie de l'hôpital. Ce chemin, qui fait que nous sommes prêts, après avoir rencontré le Christ, à être au service, à en témoigner, à être présent ici. Beaucoup leur ont commencé ces derniers temps. Et j'ai envie de demander, ici, dans cette assemblée, ceux qui ont recommencé un chemin depuis dix ans, qui ont reçu un sacrement depuis dix ans, depuis moins de dix ans, quels sont ceux parmi vous, je les invite à se lever, qui ont fait un chemin depuis moins de dix ans, et qui ont redécouvert ainsi le Christ ressuscité, et je vous invite à vous lever. Voilà, il y a un peu de courage de vous lever ainsi. Il y en a d'autres sur la paroisse qui sont moins présents, qui ne sont pas là aujourd'hui. Essayez-vous, merci. Alors maintenant, venons-en, et donc c'est une manière de dire non, après ce chemin, plus de dire oui. Venons-en à celui qui dit oui, mais qui n'y va pas. Alors, est-ce nous, celui-ci ? Ça se pourrait, je vous dis, ce passage du pape François. Je reviens sur ce que je disais précédemment, quand les parents mettent leur enfant au catéchisme, souvent c'est pour des valeurs. Et nous, notre objet, c'est de leur faire rencontrer le Christ ressuscité, puisque c'est le Christ ressuscité qui nous donne, nous, les valeurs, profondément. Et c'est dans ce sens que ça marche ainsi. Et c'est le Christ ressuscité qui nous invite à participer, à participer à cette conscience. Le pape François. En vertu du baptême reçu, chaque membre du peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire. Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l'Église, et le niveau d'instruction de sa foi, est un sujet actif de l'évangélisation. Et il serait inadéquat de penser à un schéma d'évangélisation utilisé pour des acteurs qualifiés, où le reste du peuple fidèle serait seulement destiné à bénéficier de leurs actions. La nouvelle évangélisation doit impliquer que chaque baptisé soit protagoniste d'une façon nouvelle. Cette conviction se transforme en un appel adressé à chaque chrétien pour que personne ne renonce à son engagement pour l'évangélisation. Car s'il a vraiment fait l'expérience de l'amour de Dieu qui le sauve, il n'a pas besoin de beaucoup de temps de préparation pour aller l'annoncer. Il ne peut pas attendre d'avoir reçu beaucoup de leçons ou de longues instructions. Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Nous ne disons plus que nous sommes disciples et missionnaires, mais toujours que nous sommes disciples missionnaires. Et le pape François donne l'exemple des premiers disciples de la Samaritaine de Saint-Paul et termine par cette question « Et nous, qu'attendons-nous ? » Voilà la vigne à laquelle nous appelle le Seigneur par le pape François. Alors, il est vrai que les nouveaux venus à la foi en partent plus facilement que d'où les anciens. Et je me mets dans les anciens ayant été baptisés tout bébé comme beaucoup d'entre vous. Et en même temps, je pense, pendant ce temps, Pascal à deux des nouvelles baptisées de cette année qui venaient à la messe ce dimanche avec leurs vêtements blancs et qui nous ont raconté qu'elles mettaient ce vêtement blanc à la maison avant de partir à la messe, qu'elles traversaient leur quartier avec leurs vêtements blancs, qu'elles allaient dans leur voiture, qu'elles venaient se garer ici dans le quartier de Lille, qu'elles venaient de leur voiture jusqu'à la messe avec leurs vêtements blancs et même chose en revenant chez elles. Voilà, fière d'être chrétienne et de le manifester ainsi, cette fierté. Et ce que dit le pape François, la joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. « Ceux qui se laissent sauvés par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. » Et reconnaissons que c'est vrai pour nous que nous sommes sauvés du vide intérieur, que nous sommes sauvés du vide intérieur, de l'isolement, de la tristesse. Ainsi, reconnaissons-le. Je me rappelle, après le pèlerinage à Rome, cette jeune fille qui était en quatrième, troisième, qui, à la fin du pèlerinage à Rome, dit « Désormais, de toute ma vie, je ne serai plus jamais seule. » Très beau. En même temps, je reconnais que de parler de ce que Jésus fait en nous est difficile. Il n'est pas facile de savoir quoi dire, quand le dire, comment le dire. C'est vrai. Ce que dit le pape François, toujours, « Ton cœur sait que la vie n'est pas la même sans lui. Alors, ce que tu as découvert, ce qui t'aide à vivre et te donne une espérance, c'est cela que tu dois communiquer aux autres. » Il ajoute, « Si quelqu'un a accueilli cet amour qui lui redonne le sens de la vie, comment peut-il retenir le désir de le communiquer aux autres ? » Toujours le pape François, l'Évangile est le plus beau message qui existe en ce monde. Nous disposons d'un trésor de vie et d'amour qui ne peut tromper un message qui ne peut ni manipuler ni décevoir. Ni manipuler ni décevoir. Seuls les hommes manipuler décevoir. l'Évangile ne peut ni manipuler ni décevoir. C'est une réponse qui se produit au plus profond de l'être humain et qui peut le soutenir et l'élever. Alors le pape François va en guerre à un moment donné contre les tentations des agents pastoraux dans son exhortation. Il a de nombreux chapitres là-dessus et je vous en donne quelques-unes de ces tentations. Se contenter de moments religieux qui offrent un certain soulagement. Relativiser notre identité chrétienne pour être comme tous les autres. Se préserver des espaces d'autonomie. Avoir beaucoup d'activité sans une spiritualité qui imprègne l'action. Se laisser transformer par l'échec en pessimiste mécontent et déçu. Voilà quelques tentations qu'il donne en nous invitant à aller de l'avant. Il dit « Si nous laissons les doutes et les peurs étouffer toute audace, il est possible qu'au lieu d'être créatifs, nous restions simplement tranquilles sans provoquer aucune avancée. Et dans ce cas, nous ne serons pas participants au processus historique par notre coopération, mais nous serons simplement spectateurs d'une stagnation stérile de l'Église. Alors, les nouveaux venus à la foi sont souvent plus créatifs et reconnaissons ce qui s'est créé ces dernières années sur la paroisse. Je pense à la douche solidaire, je pense à la table ouverte paroissiale, mais je pense à d'autres qui sont en chemin vers le baptême et qui voudraient faire un petit jardin pour cultiver des légumes pour les plus pauvres qui ne peuvent pas se payer ainsi. Nous allons voir ce qui est possible de faire sur la paroisse ainsi, d'aménager un petit jardin où on puisse faire des légumes. Voilà cette belle créativité qui habite ceux qui viennent ainsi à la foi. Je t'amenerai ainsi. Les anciens, soyez heureux de la présence de ceux qui arrivent, de cette capacité qu'ils ont naturellement à être disciples missionnaires, à parler de ce qu'ils vivent à l'intérieur. Soyez heureux de cette présence. Entrez à leur contact. Vous les avez souvent accueillis au moment du baptême. À la fin de la messe, allez aussi vers eux, vers ces nouveaux arrivés. Ils ont besoin de ce contact des plus anciens. Ne restez pas contre vous, anciens. Allez vers ceux qui arrivent ainsi aussi. Laissez-vous renouveler et rajeunir avec ceux qui arrivent ainsi. Les plus jeunes ont besoin des plus anciens comme les anciens ont besoin de ceux qui arrivent. Ils sont plus fragiles les plus jeunes dans leur foi que vous. Plus fragiles. Ils ont besoin de s'appuyer sur vous, de savoir que d'autres ont tenu dans la foi et l'amour grâce à l'espérance qui les tient. Dans les épreuves, on peut rencontrer dans les rimes, il n'est pas si simple de tenir. Et nous avons besoin des plus anciens pour cela. Ils ont besoin d'être confortés les nouveaux. et puis, cette phrase que nous invitons notre évêque à prendre à notre compte qui est celle-ci. Devenons disciples missionnaires au sein de communautés aimantes et fraternelles. Témoins auprès de tous de la rencontre du Christ ressuscité. Et je vous invite à répéter après moi. Devenons disciples missionnaires. au sein de communautés aimantes et fraternelles. Témoins auprès de tous de la rencontre du Christ ressuscité. Sous-titrage 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 Sous-titrage